Bonjour Sarah, donc votre question concerne votre petite fille de 7 mois qui a des troubles de l'oralité, freins restrictifs, grosses tensions crâniennes et cervicales et vous avez commencé la diversification à 5 mois mais elle mange très peu. Alors l'épurée ça a l'air très compliqué, la DME ça passe mieux mais du coup elle mange tellement peu que vous vous inquiétez pour ses carences en fer. Donc votre question c'est est-ce qu'il est possible d'introduire dès maintenant, donc dès 7 mois, les légumineuses qui sont riches en fer. Donc oui Sarah vous pouvez introduire les légumineuses dans l'alimentation de votre fille, il faudra simplement à 7 mois faire très attention à la tolérance digestive tout simplement parce que les légumes secs sont des fibres, sont très riches en fibres et ce sont des fibres dures donc très irritantes. Donc certaines personnes les digèrent plus difficilement que d'autres. Donc c'est pour cela qu'on prend des précautions en général et qu'on les propose d'abord en utilisant la farine, la farine de légumes secs, donc on trouve facilement la farine de pois chiches que vous pouvez utiliser dans vos préparations ou alors les légumes secs que vous faites bien tremper et qu'ensuite vous mixez. Donc voilà, proposez-lui plutôt sous forme de purée, ajoutez avec des légumes pour que ce soit pas trop dur, que ce soit quand même assez fluide et qu'elle puisse le consommer facilement. Néanmoins, le fer qui se trouve dans les légumineuses, c'est un fer qui est peu absorbé, c'est-à-dire c'est un fer non éminique, il a une forme qui est moins bien absorbée que le fer qui provient de la viande. Donc ce qu'il faut faire attention, il faut bien apporter une dose de vitamine C car la vitamine C va aider à l'absorption de ce fer d'origine végétale. Donc il s'agit de lui proposer des légumes ou des fruits crus. Alors vous allez me dire, à 7 mois, elle mange pas trop, c'est pas encore la carotte râpée qu'elle mange tous les midis. Donc effectivement, on va s'orienter plutôt sur les fruits. Donc est-ce qu'elle mange un petit peu de fruits crus, dans ce cas-là c'est très bien. Mais ce que vous pouvez surtout faire, c'est compléter avec des jus, des jus d'une orange pressée ou un jus de citron que vous pouvez insérer dans son assiette ou dans sa compote ou dans son autre dessert. Ça va être une solution simple et efficace pour apporter de la vitamine C. Je peux peut-être compléter en vous orientant peut-être vers l'utilisation aussi des céréales infantiles. Certaines sont enrichies en fer. Voilà. Et si vous êtes vraiment inquiète, si vous pensez vraiment que la dose de fer de votre fille est insuffisante, n'hésitez pas à me contacter parce que là pour le coup, c'est du cas par cas, mais il existe d'autres solutions pour arriver à couvrir ces besoins à en fer.